Et jusque devant ma pension, il y a une petite église en bois qui m'a réveillé assez tôt ce matin. Il est 10h20 du matin, je suis au début sur cette secroute-là, la plus belle du Nord, le Trace-Fondre-Jean, c'est bien en Roumanie, mais là je suis en train de passer. Et puis, je suis dans la rue de filage, je suis dans la rue de filage, je suis dans la rue de filage. Comme je m'envoie a été énorme montée. Il y a des grandes filets, un peu partout, qui sont chaises. Les gens, ils utilisent pas mal beaucoup dans ma pension de l'autre. Mais je me suis dans la rue de filage, un peu de campagne, un peu de rustique. Et puis, c'est des matières qui sont écolo. Et puis, je suis dans la rue de filage. La température extérieure, il fait 20 degrés. L'air, avec un air assez frais, comme on tombe. Et puis, je suis dans la rue de filage. Et puis, on va voir la route, là, parce que bon, les routes, ils sont... Dès qu'on quitte le réseau d'Ethier, un petit peu, qui est très fréquenté, qui va vers la frontière avec la Hongrie ou ailleurs. Les routes, elles sont légèrement moins bien en retenue. C'est super sympa, il y a des petites outils un peu partout au bord de la rue. On peut s'arrêter. Le truc qui est super sympa dans ces régions, c'est qu'on trouve des pensions, des particuliers. Un peu du tout au long de ces trucs-là, mais... C'est très très beau parce que les gens, ils utilisent aussi aujourd'hui la construction des villas et des maisons. Et c'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. 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 Ça fait un peu plus de chica jorio. Et j'en ai un peu plus de chica jorio. Et là, on rentre quasiment, on est au pied, vraiment là au pied des Garpats. C'est un peu plus beau. On est au pied des Garpats. On est au pied des Garpats. Et là, on est au pied des Garpats. C'est super beau. C'est super beau. du manipulé de la caméra parce que j'ai les gants et puis elle est installée sur moi on voit ici il y a des rambards embêtant tout au long on est dans les carpets il y a aussi dans le même temps de l'eau qui coule de la montagne quasiment sur la route des petites sources qui sortent comme ça un petit peu de la roche un peu par rond il y a quelques petites casquettes vous allez me dire mais que je me époustoufle comme ça tout le temps même si c'est parce que je trouve que la plupart du temps on n'arrive plus à donner la valeur des choses et surtout apprécier les moments de la vie là je passe dans un tunnel c'est super frais à l'intérieur c'est quasiment coupé dans la roche c'est pas fait avec du béton c'est quasiment, ouais c'est un rocif de temps en temps du béton mais c'est que de la roche et on dirait qu'on est dans un je sais quoi quoi dans une grotte c'est trop génial on ne sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir avec tout le monde mais je pense que alors voilà je suis arrivé au barrage Vigarou là jusque devant moi là où il y a les bagnoles qui sont carré là là voici le barrage ça doit être de tristin non c'est pas voilà c'est pas pas c'est pas C'est un endroit de se garrer quasiment au milieu de trucs. C'est super, c'est super de ce truc. Voilà, c'est le barrage Vidaro. Je me suis arrêté quasiment... Il y en a même plus loin, un petit bateau de transport. Je suis quasiment au-dessous sur le mur du barrage, mais je ne vous raconte même pas la sensation que j'ai en regardant en bas. Je suis arrêté quasiment au milieu du mur du barrage. Il y a deux gars là qui rament. C'est l'autre bout du mur du barrage. On peut voir là-bas, il y a même un espèce d'escalier que je vois d'ici, qui permet aux gens de monter jusqu'en haut, là, sur une plateforme, pour avoir une prise de vue à quasiment 360 degrés et du panorama de ce lieu-là, de ce site-là. Tu as rajouté ? Tu as rajouté ? Ce qui est à proposé ? Si tu as rajouté ? Si tu as rajouté ? Se đây ! Il y a toute la journée ! A rajouté de naïche, Greg ? ... Il y a rajouté ! Si tu ouviens ça ! Un salou de visibilité ! C'est parti ! Parce que j'ai essayé de reprendre ma moto ici et nous pouvons parler. Ok, cool ! La voiture de ce barrage est de 166 mètres. La longueur c'est de 14 kilomètres et quelques, parlons de 15 kilomètres, la longueur du barrage. Je continue à monter en haut des Carpathes. Et ça fait un plaisir terrible ! Tu roules sur ce truc, parce que... Baia, de la flotte qui passe la route ? Un grup de moteurs grec ! Un grup de passe ! Asis-o tu ! Etc. Un pitch ! Un pitch ! Un pitch ! Un pitch ! un tout bel souffle avec des chalets pour boire, je ne sais pas, des sortes de camping, un sort comme ça. Je n'arrête pas de poser des groupes de moteurs qui viennent un peu dans tous les pays d'Europe. Il va falloir que tu gardes un peu la distance avec les bagnes de bois, parce qu'il y en a une photo qui se voit. J'ai été obligé de faire une petite pause et café, parce que déjà, j'ai commencé à plouvoir et puis j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer d'autres moteurs, deux italiens, avec les deux BMW. Et le groupe de moteurs grecs qui sont à la table là-bas. Bon, la flotte, la pluie, c'est un petit peu arrêté. Un petit groupe de mouton là, qui savoure la bonne herbe grasse de Carpath. Et là, ça se profile de plus en plus, le relief des Carpath, quand on commence à grimper sur le refil. Qu'est-ce que ça donne un peu ? On est déjà en bas de la route, mais ça c'est juste au début de la montée. Une casquette très tellue, avec de l'eau fraîche, qui descend du haut de la montagne. Mais quelle sacrée montagne devant moi ! Mais quelle sacrée montagne devant moi ! C'est super beau ! C'est joli, c'est très agréable ! C'est très agréable ! C'est très agréable ! J'ai regardé ça du plus près un petit peu ! Qu'est-ce que ça donne un peu ? la route a envie d'y ouvre et c'était juste un petit morceau ça quasiment tout le temps des moteurs que je raconte quasiment quasiment tout au long de cette route la preuve qu'elle a vraiment de la côte cette route là il va à... il va à Jouazir ou à Zé ça a commencé à toi la secsion là, non ? C'est pas bon, hein? Wouhou! Wouhou! Putain, mec! Qu'est-ce que t'en veux de mettre une patate? Qu'est-ce que t'es là? Qu'est-ce que t'en veux de la femme? Je ne sais pas qui. Ça y va, ça y va, ça y va. Mais qu'est-ce que t'es là? Il faut fêter ça mon garçon, mais vivre à fond, vivre à fond sa passion, sa passion pour la moto, vivre à fond aussi, c'est moment unique de la vie. Je suis quasiment au top des transfigures champs. Je suis avec un groupe de moteurs qui vient de Grèce, ils sont terriblement désagréables. Je suis au top de la fameuse route, la meilleure route dans le monde. Faites du bruit les gars. Et puis bon, c'est crédible à essayer de profiter ce moment-là, parce que je ne rencontre pas tous les 3 secondes des moteurs qui sont sympas. Merci.